Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la 31e capsule littéraire de ce mois d'août 2021 et c'est déjà la fin. Ah là là, si vous savez à quel point j'ai rushé pour tourner toutes les vidéos avant de partir en vacances. Aujourd'hui je vais vous parler d'un roman plutôt original au niveau de son concept et même de sa forme et sans plus tarder je vous invite à le découvrir avec moi. Je vais donc parler de La dernière amazone de Nina Almbert, si je le prononce bien. C'est un livre très particulier qui va prendre le parti de partir à la recherche d'un mythe, le mythe des amazones. L'autrice qui est donc journaliste, elle va se rendre directement sur place, à l'endroit même où le mythe a pris pleinement forme pour interroger de nombreux habitants qui sont touchés de près ou de loin par cette histoire, par ce mythe tout en n'oubliant pas de dresser une partie de contextualisation en affirmant que les amazones de base ont été, comment dire, médiatisés si je puis dire, par les conquistadors, par les évangélistes qui ont vraiment commencé à propager cette rumeur, la présence de ces femmes qui vivraient donc en communauté qui ne se uniraient aux hommes que pour un temps et que dans le cadre d'une procréation. Si l'enfant qui naît de cette union est un garçon, il renvoie auprès de son père. Si c'est une fille, elle est gardée et élevée au sein de la communauté des amazones. Voilà le mythe, grosso modo. Ce sont des femmes qui sont dites guerrières. Selon certaines légendes, elles auraient un sein coupé pour pouvoir tirer à l'arc. Je sais pas si couper un sein, c'est pratique pour tirer à l'arc, pour pas que ça gêne, mais enfin. Et par le biais de cet ouvrage, on va vraiment avoir accès à un voyage, entre guillemets, dans le Brésil du Nord. Elle a découvert donc de la jungle amazonienne et en même temps, elle a découvert de nombreuses personnalités qui, comme je le disais, ont côtoyé de près ou de loin le mythe des amazones et pas les amazones en elles-mêmes. Ça reste vraiment un mystère qui va planer tout au long du roman, de savoir si elles existent ou pas, ce qu'elles ont pu apporter ou pas, ou non. Et on va partir ni plus ni moins sur les traces de ces femmes, sur les traces de ce mythe, à essayer de comprendre comment ce mythe s'est créé, qu'est-ce qui a pu participer à sa popularisation. Voilà. Plein de trucs comme ça et sous la forme de nombreux témoignages qui sont rapportés tels quels, de manière plutôt brute. Je dirais peut-être qu'il y a eu un travail, mais tel que je l'ai lu, personnellement, je trouve que c'est de manière plutôt brute pour former un livre qui va retracer donc le mythe des amazones. Comme je le disais, c'est un livre qui est plutôt singulier pour le coup. Et j'avoue que quand je m'en suis emparée en librairie, c'était pas forcément ce à quoi je m'attendais. Mais ça a été une bonne surprise finalement. Moi, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus fictionnel. Et quand j'ai vu que c'était vraiment une sorte d'enquête, avec de nombreux témoignages, bah j'étais un peu en surprise en même temps. Comme c'est bien écrit, ça a vraiment été une lecture qui est bien passée, que j'ai pris plaisir à découvrir et à dévorer. Et j'ai trouvé que le parti pris de l'autrice, à savoir faire planer un peu le mystère sur ses amazones, de jamais dire vraiment si, à son avis, ces femmes ont existé ou non, je trouvais que ce parti pris était plutôt intéressant. Et vraiment, ça a encouragé le lecteur à poursuivre sa lecture. Et comme l'autrice a pu le faire au préalable, partir sur les traces de ses femmes, essayer de comprendre l'origine du mythe, comment ce mythe s'est étendu. Et pour le coup, ça a été vraiment une très bonne lecture. J'ai passé un bon moment, j'ai bien aimé cette idée de voyager à travers le mythe, mais également à travers le territoire. Avec de nombreux portraits qui sont tous différents, ce sont toutes des personnes bien différentes les unes des autres. Pourtant, tout un lien, parfois elles se sont côtoyées, elles se sont croisées. Parfois, elles ont vécu une expérience presque... Enfin, une expérience similaire, tout en lien avec les amazones évidemment. Et voir tous ces portraits, imaginer les personnes qui sont derrière, ça a été plutôt plaisant pour le coup. Et je vous invite vivement à le lire et à vous le procurer, parce que pour le coup, c'est vraiment un livre qui va vous dépaysager, temporellement et physiquement parlant, géographiquement parlant j'ai envie de dire. D'autant plus qu'il se lit plutôt rapidement, vu que ce sont des témoignages, ni plus ni moins. Donc si vous avez les moyens d'une façon ou d'une autre, foncez, parce que vraiment c'est une très très bonne lecture, qui change de ce qu'on peut retrouver d'habitude, et qui est à la fois singulière et enrichissante, j'aurais envie de dire. Sur ce, je vais terminer et clore ce format des capsules littéraires pour l'année 2020. J'espère évidemment que c'est un format qui vous a plu, que vous avez aimé retrouver tout au long de ce mois d'août. Moi personnellement, ça me plaît toujours autant, c'est un format plutôt court et donc plus rapide à monter. J'espère vous retrouver l'année prochaine, n'hésitez absolument pas à laisser un like, à commenter, bref, à vous manifester d'une façon ou d'une autre, histoire que je sache si je reconduis ou non ce format, s'il vous plaît ou si ça vaut tout simplement pas le coup, et que je dois me concentrer sur un autre format pour l'année suivante. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut !